Est-ce que quelqu'un peut me dire si on est quand même sans train? Oui, on va voir. Je voudrais bien se faire de l'autre. C'est Julien la vedette. C'est bon, c'est bon. On le voit bien. C'est bon, c'est bon. Alors, bonjour et bienvenue à ce Facebook direct de Madame Anne Pédago. Ce soir, j'ai l'immense joie et l'honneur de rencontrer en chair Julien Leclerc, Juju le prof, pour le lancement de son premier livre. Livre que, là je vais rougir, livre que j'ai lu avec beaucoup d'émotion, beaucoup, beaucoup. J'ai envoyé des questions à Julien parce que Madame Anne Pédago a toujours trois questions à ses auteurs. Je vais essayer de les nommer, mais si on part ailleurs, on y va. Ça te convient? Allons-y. Comment tu vois, Julien? Cette question, on entend peut-être le public rire un peu. Cette question qui m'est posée dans le roman, justement. En ce moment, je dirais que ça va. Le bien, ça va. Je peux élaborer. Toute question a le droit d'être refusée. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Un peu comme la collection, au sens que quand c'est des sujets plus durs ou un peu plus tabous, si on veut. Pour moi, il n'y en a pas. C'est un peu pour ça que j'ai écrit ce roman-là. Cette question-là est une question qui m'a été posée toute ma vie et sur laquelle j'ai constamment répondu « ça va bien ». Parce que c'est toujours plus simple de répondre « ça va bien » à cette question-là. Parce qu'on n'est pas nécessairement habiletés à recevoir le « ça va pas bien ». Exact, puis moi de même, quand je pose la question « ça va », je vais faire mon sorti avec « ça va bien ». Génial, je m'en arrête. Ou quand on me pose la question, je vais faire « oui, ça va ». Et je ne dis pas « et toi ? » parce que je n'ai pas envie de savoir. Mais ça, c'est vraiment comment l'autre personne. Puis il y en a qui nous répondent « ah oui, vous aussi, je n'ai pas demandé ». Oui, c'est ça, exactement. Donc oui, je dirais que ça va. La vie est ce qu'elle est, avec des hauts et des bas. J'ai eu un épisode peut-être un peu plus difficile dans les derniers mois. Mais j'ai un entourage incroyable. J'ai une... Les émotions commencent à monter. Ah, c'est pas grave. J'ai une famille, j'ai des amis. Vous ne les voyez pas, mais ils sont juste devant moi. Non, il y a du monde ce soir, oui. J'ai eu les mêmes émotions lorsque j'ai fêté mes 30 ans cet été. Anniversaire que mon copain Colin a organisé. Et que j'ai oublié de le nommer à la fête, justement, quand j'ai donné un mot à tout le monde. Mais, donc, oui, ça va. Ça va parce que j'ai un entourage exceptionnel qui me coûte à bien aller. Puis qui est à l'écoute, qui est autour de moi. Puis ça fait énormément de bien. Merci. Merci de ta franchise. On va tomber dans les questions un petit peu plus plates, là. Dis-moi, quel est le livre ou quel est l'événement? Bien, je pense que j'ai un doute, là. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé que tu allais écrire un livre? Bien, il y a quelques années, j'ai découvert le premier, c'est pas un tome, mais le premier livre de la collection unique, Comme un ouragan. J'ai dit à Jonathan, d'ailleurs, que j'allais l'attendre avant de lui faire un hommage. Mais c'est vraiment ce livre-là qui m'a complètement allumé. Premièrement, par le sujet qui me rejoignait énormément. Donc, on parle d'un jeune garçon qui fait son coméliante à ses parents. Chose que j'ai dû faire à l'âge de 16 ans. Puis, en fait, c'est dans autant la simplicité que la complexité de cette œuvre-là que je me suis dit que c'est possible d'écrire. OK. C'est exactement le genre qui me rejoint. Puis, justement, on parle souvent que cette collection-là est une collection de poésie, alors que ce qu'on nous enseigne à l'école, la poésie, il faut la détourner des fois puis la voir autrement. Puis, c'est dans la musicalité des phrases, dans la puissance des mots que Jonathan a utilisé. Ça m'a pris quelques étapes, lire ce livre-là au complet. Oui. Mais ça m'a donné la flamme d'écrire. Bien, mais moi, tu as coupé. Quand tu écrivais, est-ce que c'était dans l'optique d'écrire pour unique ou dans l'optique d'écrire? Quand j'ai commencé à écrire, c'était tout simplement un article d'écrire. En fait, c'est suite à des séances avec mon psychologue qui m'a conseillé cette méthode très thérapeutique. Des fois, on a des choses à dire à des gens, mais on ne souhaite pas leur dire en face ou peut-être qu'on n'a pas envie tout simplement de leur en parler. Puis, mon psychologue m'a dit, écris des lettres à ces personnes-là. Tu peux leur remettre comme tu peux les garder pour toi. Puis, c'est de cette façon-là que j'ai commencé à écrire suite à une peine d'amour. Puis, j'ai continué cette méthode thérapeutique. Et puis, j'ai écrit un manuscrit pour l'envie de me libérer d'un poids que j'avais, un poids qui pesait beaucoup dans ma balance. Oui, je n'osais pas, je n'osais pas. Donc, oui, parce qu'on creuse sur plusieurs sujets. Puis, j'en suis venu à écrire là-dessus. J'ai partagé ce texte-là à Jonathan. Puis, au départ, ce que je fais beaucoup quand j'écris, c'est que je m'enregistre à voir autre lire mes écrits. Puis, je me rappelle d'avoir envoyé le début de texte à Jonathan qui était en train de faire son jogging. Puis, il t'écritait en tout cas. Oui, bien, en fait, il m'a envoyé une photo de lui, les larmes aux yeux, en me disant, il faudrait que ce texte-là rejoigne d'autres personnes. Puis, donc, il m'a mis en contact avec Thomas. Puis, les premiers mots sont nés. Les premiers mots qui n'étaient aucunement ce qui était écrit là-dedans. Tout ça a évolué, grandi. Puis, voilà. Première fois que tu écris, c'est quand? Ce livre-là, juste pour baisser. Ce livre-là, c'était... Bien, le premier contact avec Thomas, c'était fait en février 2022. Donc, c'est cette année. Cette année. Cette année. Mais, je dirais que j'ai commencé à écrire ça peut-être novembre, décembre. 2021. Oui, 2021. OK, ça a presque un an. Oui, exact. Du moment où tu couches les premiers mots jusqu'au lancement. Oui. Ah, bravo. Ma deuxième question, quand je rencontre un auteur sur « Madame Anne Pédago », je vois que... J'aime bien savoir les habitudes. Comment est-ce que les habitudes des auteurs? T'écris le matin, de nuit, de soir, quand tu as le temps, comment? J'écris quand j'ai le temps, parce que ce n'est pas mon emploi principal. Oui. Donc, j'écris quand j'ai le temps. J'écris beaucoup après mes séances de psy. J'ai besoin de temps après. OK. Mon copain est au courant qu'on n'est pas obligé de se parler tout de suite après. Laisse-moi le temps d'écrire, de penser. C'est bon. Sinon, avec mon amie Catherine, qui est présente ici, lors d'un voyage que j'ai fait aux Îles-de-la-Madeleine avec elle, on a débuté une routine d'écriture. Donc, après, on est parti... Oh, oui, oui, mais oui, on va pleurer ici, nous, là! On est parti trois semaines en voyage sur la Côte-Nord et aux Îles-de-la-Madeleine. J'avais une boucle à boucler avec cet endroit paradisiaque. Puis, on s'était dit de façon un peu thérapeutique, pourquoi on n'écrirait pas un peu le bilan de notre journée, puis comment on s'est sentis, puis notre évolution, un peu chacun à notre bord. Puis, en même temps, pour se rappeler de ce voyage incroyable qu'on a vécu, on se lisait à la fin de la soirée, notre journée, se rappeler de tout ça. Donc, j'ai encore ce petit carnet... J'ai vu le son. Oui, ce petit carnet où j'ai pesé... Petite écriture, fin, fin, fin! Oui, donc... Oui, puis Catherine qui me disait, « Mais t'écris donc bien, je vais essayer de me forcer, moi aussi! » « Mais non, vous aussi, j'ai écrit le ballon, puis... » « C'est pas bien, il est plus vrai! » Oui, puis c'est... Ces mots-là sont là, sont ancrés, non, sont plombés, ils ne sont pas ancrés, sont plombés sur fin, mais ça serait peut-être un prochain écrit que j'aimerais bien publier. « Tu devances mes questions, ou tu t'en penouches? » Mais là, ça, tu l'as écrit, j'ai compris, mais est-ce que tu écris sur ordinateur, ou tu préfères papier, tu écris, « Ah, t'es au resto, tu prends une feuille de papier, tu mets ça dans un cahier? » « L'acte de l'écriture? » « Mais quand je suis dans un premier jet, c'est beaucoup très émotif quand j'écris, c'est un peu lourd même, mais quand j'écris sur papier, c'est très direct et tout ça, mais quand c'est dans un but publié, ou quand je suis dans une démarche, c'est vraiment par ordinateur, j'adore utiliser « antidote pour leur synonyme incroyable, » alors qu'il faut se rappeler des fois que le premier mot qui nous vient en tête, c'est peut-être le meilleur, puis il ne faut pas aller trouver des synonymes un peu trop... Et ça m'amène à te poser la question, quand tu écris sur l'ordinateur, utilises-tu supprimer, 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 ou tu as une méthode pour garder ton premier jet? Est-ce que tu comprends ma question? Oui, oui. Pour la balance du vide, j'ai balance du vide version 1, version 2, version 3. Je n'ai pas un document qui a évolué, j'ai gardé toutes mes versions. Ah, OK. C'est ce que j'ai senti. Oui, puis j'aime m'y replonger justement, voir comment le texte a évolué. La première version que j'avais écrite, je l'avais présentée à un groupe d'élèves, juste pour le fun de me livrer. La réception avait été bonne, puis j'ai aimé juste... Justement, le mettre en voix, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Même quand je lis de façon personnelle, même seule, je vais lire à voile. Oui, oui. J'ai un petit background de théâtre qui fait que j'aime interpréter, ce qui fait que je suis un lecteur très, très lent, parce que j'aime donner un sens, un sens, une voix aux paroles. Là, j'ai eu trois questions qui sont passées ici. Oh, mon Dieu, Seigneur! Parce que tu as répondu à mon autre. Je veux juste te dire que moi, je l'ai lu, puis j'ai enregistré presque à chaud mon commentaire. Je dois t'avouer que la première fois, je l'ai parti, j'ai arrêté. Parce que là, j'ai trop d'émotions. J'ai fait, OK, attends, on va se calmer. Parce que je voulais quand même que ce soit senti, mais réaliste, là. Tu sais que ce n'est pas juste pour les enfants. Ah, non, totalement. Ce n'est pas juste pour les enfants. Moi, je me suis retrouvée, étant plus jeune, ça a brassé des choses. J'en parle avec des collègues et on s'y retrouve. Moi, je corne mes pages. Et je m'aperçois que, puis en montrant avec les autres, on discutait dans l'assemblée et on ne corne pas toutes les mêmes pages. Chacun prend ses choses. Et moi, j'ai une page, regarde, j'ai déjà des frissons. À la page 25, « Je ferai ce qu'on attend de moi. » Puis là, c'est une liste. Être le meilleur. Être en contrôle. Répondre aux exigences. T'as 30 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore comme ça? Oh, que oui. Et si ce n'est pas plus qu'à l'époque, je pense que c'est une réalité qui n'a pas évolué. En fait, elle a évolué, mais je pense qu'elle est encore plus présente. La performance, c'est un fléau, peut-être. Je pense que oui. Je dirais. Qui n'est pas simple. J'ai d'ailleurs deux amis avec qui j'ai fait un parcours au secondaire où on avait un parcours très enrichi, si on veut, au niveau du contenu. Puis, à entendre des fois ce qui se passe dans cette école-là, des fois, on sent que c'est un... Ça pèse lourd chez les jeunes qui sont jeunes et qui ont une enfance à vivre. Et on leur demande des fois des standards qui sont très élevés, alors que je n'aurais pas eu besoin d'avoir ces notes-là nécessairement pour rentrer dans le programme. Des fois, juste de la passion peut... Là, je réfléchis tout, mais je me dis qu'on pourrait peut-être se donner des rendez-vous dans un autre moment pour justement essayer de trouver des pistes de réflexion à limite-solution, mais intégrer les jeunes pour aider à... Ouf! Tout dégonfler ça. Mais ce n'est pas le but de ce soir. Ce soir, c'est ta fin. Là, tu t'as répondu presque à ma dernière question qui était « C'est quoi l'avenir? » C'est quoi, là? C'est juste à part-bas, ça? Oui! L'avenir de l'auteur. Oui! L'avenir de l'auteur. L'auteur a eu la piqûre pour l'écriture. L'auteur a vraiment aimé écrire. L'auteur a découvert qu'il était un auteur en enseignant l'écriture à ses élèves d'abord. Puis c'est en me perfectionnant sur l'enseignement de l'écriture que j'ai découvert que ce que j'enseigne, je peux l'appliquer moi aussi de mon côté. On devrait appliquer ce qu'on enseigne avant de l'enseigner, mais aussi, hein? Oui! Oui, toujours! Oui! Puis, oui, j'ai envie de continuer d'écrire. J'ai des histoires en tête. Est-ce que ça s'adresse au même public? Probablement. J'aime beaucoup le public adolescent. OK! Je pense que c'est un public qui a besoin de se reconnaître un peu plus et qui ont besoin de sujets peut-être un peu plus vrais, d'une vérité au niveau de la plume. Souvent, on rend ça très beau et très féerique alors qu'ils ont peut-être besoin de lire des trucs qu'ils vivent, justement. Je suis d'accord. Oui. C'est beau, là, les elfes, les magiciens, tout ça, parce qu'ils en s'en prennent. Mais ça prend aussi du touchant et du vrai. Ils sont prêts à lire ça, ils sont prêts à se reconnaître puis ils sont prêts à apprendre de ces mots-là. Si on les accompagne encore plus. Encore plus, oui. Julien, longue vie à la balance du vide. Enseignante, enseignante, n'hésitez pas à le mettre dans les mains. Mais accompagnez-le. Accompagnez-le parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça peut brasser comme émotion auprès des jeunes. Et là, on pose tout le temps la question « Oui, mais c'est pour qui? » Je vous dirais qu'à partir de la cinquième année, sixième année, quatrième? Je dirais peut-être cinq, sixième année, justement, avec accompagnement au primaire, mais après secondaire. Si on sent qu'un élève, qu'un enfant a besoin de lire ce livre-là, le flanquer dans ses mains puis avoir une discussion avec lui le lendemain. En adaptation scolaire, parce que j'enseignais en adaptation scolaire, n'hésitez pas à le mettre parce que là, je vais être bien technique. parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Le contenant est vraiment intéressant et le contenu, par la force des choses, va rentrer dans le cœur des lecteurs puis ça va être juste parfait. Merci, Julien. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.